Et puis, au jump de Willers-le-Bouillet, il atterrit très fort à gauche. 250 mètres plus haut à la sortie du pont sous l'autoroute de Wallonie. L'intérieur du virage est beaucoup plus creusé qu'hier et la roue arrière gauche va subir un choc violent. Il reste un peu plus d'un kilomètre. Et Bruno Thiry, parti une minute derrière, est déjà aux trousses de Grégoire. Malheureusement pour Grégoire, il reste encore la spéciale de Wanzhoule à disputer avant de rejoindre l'assistance. Et il perd à nouveau 50 secondes en liaison. J'essaie de faire la spéciale comme ça. Concentré, Grégoire et Jean-Merck n'abandonnent jamais. Et il s'élance dans Wanzhoule. En pleine campagne, à Vines allemands, il perd de la roue. Mais ils vont réussir à sortir de la spéciale et rejoindre le regroupement Rue Neuve à Wien. Grégoire se retrouve sixième à 3 minutes 23 de Stéphane Prévost et Bruno Thiry. Bruno qui vient de se faire une chaleur sur un freinage trop glissant à Wanzhoule. Heureusement, il ne perd que 14 secondes. Heureusement aussi, la foule omniprésente durant tout le week-end s'est montrée particulièrement responsable. C'est clair, l'esprit Responsible Rallye Supporter est devenu prédominant. Le seul problème reste l'imprudence de certains irréductibles au volant en se rendant sur les spéciales. Pour son dernier allié avec Renault avant de piloter la Peugeot 206 WRC, Chris Prinzen a joué de malchance avec sa batterie dès le petit matin. La voiture ne voulait pas démarrer au parc et on a poussé et les mécanismes ont cherché. Et une minute avant la mise en course, on a encore même pointé et ils ont réussi à mettre la voiture en marche. C'est pour ça qu'on est si loin dans le classement. Prinzen termine troisième andeuromotrice derrière le marchois Xavier Bouch et sa Citroën Saxo Kit Car privée. Je crois que Xavier Bouch a fait une saison remarquable avec une voiture privée, il faut le dire. Ce n'était pas la voiture officielle. Il avait quelques chevaux au moins. Mais il y a une petite chose que je voudrais quand même rectifier. C'est que c'est Xavier Bouch qui est champion de Belgique en F2. Et ce n'est pas la voiture, c'est lui. Au contre-roupe, le pilote officiel Citroën Pascal Gabon a signé un rallye parfait. Gravier très fort. Parce qu'elle s'impose en neuromotrice et s'il fait du spectacle, les spectateurs le lui rendent bien aussi. Ce qui fait moi encore chaud au cœur, je le dis chaque fois, mais c'est les gens qui te remercient pour le spectacle. Et là, et qu'on a après le finish, le monde qu'il y avait à nouveau. C'est pour ça que j'avais presque pleuré, pas pour le rallye. Renovereit, lui, se console. Malgré ses déboires et à nouveau une crevaison, en signant trois scratchs, il termine dixième. Bon, c'est sûr que la voiture, il y a moyen de gagner. Si on n'avait pas fait des erreurs, on serait en tout cas à la deuxième place. En groupaine, François Duval n'a rien pu face à l'haricol, c'est pourtant qu'est-ce qu'il a taqué. La Ricols et Yasmine Gérard ont encore mûri, gérant parfaitement la pression. Durant la deuxième journée, ils gagnent le groupe N. Pour gauche à fond, et 150 gauche en deux, gauche en deux, 150 droite en deux, à fond, pour sommet tout droit à fond, et 250 gauche à maison, et frein, et frein pour 7 ans, gauche 4-5, attention, gauche 4-5, attention. Il n'est plus humide, il tient, c'est bon. 500 mètres, frein avant-plat, que glisse, avant-plat. Marie, toutes choses égales par ailleurs, qu'est-ce que vous désirez le plus pour la saison 2001 ? Rouler le plus possible, et si possible avec une WRC, parce que le groupe N en Belgique, il y a trois ans que je roule, et j'aimerais bien un peu changer. On verra, Super C100 ou groupe N, je pense que c'est des deux bonnes solutions pour apprendre l'année prochaine en mondial. Il n'y a pas besoin d'une WRC pour apprendre à la championnat du monde, donc l'un ou l'autre, ça doit être bien. La Ricolle se termine deuxième du championnat de Belgique, derrière le Hollandais Rocco Tenyssen, notre nouveau champion. Nous sommes champions. David Loax termine le rallye en force à la 6ème place, ce qui ravit son copilote Cédric Pirot qui disputait son 200ème rallye. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait pu rouler, on a eu difficile au début, on a eu beaucoup de problèmes de réglage de voitures, et puis on a eu quelques soucis, des gens d'armes, on a crevé, mais le principal c'est qu'on a fait des bons temps et que je me suis super bien amusé. Propre et régulier, le Danois Mulvade se retrouve 5ème. 5ème, 4ème, Grégoire de Mévus, Jean-Marc Fortin et la Peugeot 206 ont attaqué tant et plus pour rattraper leur retard. Il signe 60% des meilleurs temps le deuxième jour. Le bilan est positif parce que malgré tout, je crois qu'on avait offert une belle réplique à Bruno. Bon malheureusement ça s'est arrêté ce matin, mais jusque là on s'est vraiment bagarré. Je crois que c'est un... comme Bruno c'est un petit jeune qui monte, ben... voilà. 3ème du Condro en découvrant une WRC, Chris Van Wunzel a impressionné tous les spécialistes. Résistant à Grégoire de Mévus. Et échouant à 15 secondes seulement de Peter Chun, une fois de plus très régulier, au volant d'une WRC, et qui offre le podium à Seat avec une corde au bas préparée à Anden, près de Huit, chez First. On a eu une journée très dure, je pense, avec la difficulté qui n'a pas fonctionné toute la journée. La voiture était très dure à conduire, elle faisait des choses qui étaient imprévues, et ben bon, heureusement je suis reparti à la faute et j'ai pu continuer jusqu'à la fin. Le grand vainqueur c'est Bruno Thierry. La légende le disait malchanceux, psychologiquement faible quand tout va mal, et bien c'est faux. Gauche 25 moins, pas corps de gras. Et long droite à fond. Allez 120, droite 20, ouvre, case long. Sur gauche 25 plus coupée. Gauche 25 plus coupée. 50, droite 15, pour droite 20, gauche 20 plus près. Bruno Thierry et Stéphane Prévost gagnent le Condro avec la Toyota Corolla. Une deuxième victoire ici, et la quatrième d'affilée pour le préparateur, Gérard Magnette. Arrivée, quitte à gauche 35 moins. Merci Bruno, bravo, super course. S'il faut le retenir, c'est surtout la bagarre qu'on a eue hier avec Grégoire et avec Renaud. Mais je crois qu'on peut féliciter l'équipe de Gérard Magnette. Je crois qu'elle a fait du bon travail sans eux hier, avec la roue que j'ai arrachée, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais bien amusé. Au classement final, victoire de Bruno Thierry, 2 minutes 15 devant Tchoune, 2.30 devant Van Munzel, 2.36 devant De Mevius, suivent Mulvad, David Luax, Tennyson, champion de Belgique, Larry Coles, vainqueur du groupe N, François Duval et Renaud Vereit. Au tier C, Champions, voici les vainqueurs, gagnent une place de copilote au Champions Day, monsieur ou madame Delvaine, Bougelet, Bolland, Lurquin, Cochromont, Defeuille, Pinner, Windhal, Loquet et Wirtzfeld. Gamine entrée au Grensland Racing Show de Asselt, monsieur ou madame Windhal, Wirtzfeld, Léonard, Lebrun et Laurent. Bravo. Bravo. Ah oui, ça continue, car dès dimanche, on se retrouve à son bref pour le dernier rendez-vous de la saison en deuxième division. Favoris, François Duval se retrouvera face à René Georges, Jean-Marc Gabon, Francie Leroy, Pascal André et Marc Turion. Avec Texaco, énergie de votre moteur, jouez au tier C Champions. Jouez au tier C Champions sans bref jusque dimanche à 15h et gagnez 20 places de copilote au Champions Day. Le Champions Day qui aura lieu le 3 décembre à Spa-Francorchamps, où sera tracée une spéciale de 3,5 km empruntant et le circuit et les petites routes avoisinantes. Il y aura au minimum 200 copilotes, 50 pilotes de rallye et des stars, mais aussi des super bikers, des historiques, des protos, des buggy, des funcups, des dakaristes, du tuning et du karting. Tout un programme. En attendant, on vous donne rendez-vous au Belgium Racing & Tuning Show les 17, 18 et 19 novembre au Grensland Hallen de Asselt. Voici le dernier numéro d'Autotrans avec en couverture la Ford Mondeo, la Renault Clio V6, la BMW M3 et l'Alpha 147. Une Alpha dont le design fait l'unanimité avec notamment une calandre à la fois moderne et très rétro, Giulietta. A laisser également les nouvelles Ford Mondeo, Berlin et Brake, nouveau design, nouveau moteur fabriqué à Genk en Belgique. Du sport avec la toute dernière BMW M3, 6 cylindres, 343 chevaux, 0 à 100, 5 secondes 2. 6 cylindres toujours, mais chez Renault dans la Clio Sport, propulsion, moteur central, 230 chevaux, comme au bon vieux temps. Et bien les kangourous du Champignat du Monde vont sévir ce week-end en Australie. Gronholm, Burns, Sainz et Macrae vont sauter vite et loin pour se rapprocher du titre mondial. Premières images, mardi dans Champions. En attendant, suivez le rallye ce week-end sur le Champions Phone et gagnez des places de copilote au Champions Day et des entrées au Grensland à Asselt. Voilà, terminé pour ce rallye du Condro 2000, terminé aussi pour Champions numéro 45 avec Bruno Thierry qui n'en finit pas de signer des autographes. Combien vous avez signé aujourd'hui ? Ça ne me dérange pas, je ne compte pas, je le fais avec plaisir. Voilà, alors la semaine prochaine on se retrouve avec le rallye d'Australie, un rallye à ne rater sous aucun... Prétexte. Voilà, très bien, puis il y aura également le reportage du rallye de son bref. Tiens, qui va gagner à son bref ? Oh, je ne connais pas la liste des engagés. Je vous ai quand même collé, hein ? Oui, René Georges, s'il fait sec, devrait être bien, non ? C'est incollable, hein ? Formidable. Voyons voir la semaine prochaine si Bruno Thierry a eu raison pour votre rallye de son bref et on se retrouve, bien sûr, avec le sourire, la semaine prochaine. Australiens sont brefs, un ne pas rater, bien sûr. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Comme Radio 21 et Arnaud Quitellier vous l'annoncent, prochain rendez-vous, mardi 14 novembre à 21h35 sur la 2. Champions et la nouvelle Celica, frissons garantis pour les téléspectateurs avertis. Sous-titrage ST' 501